Musique de générique Vous, allez, débarcez-vous Débarcez-vous Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous vous battez ? C'est bon Passe de ce côté, passe de ce côté Pourquoi tu n'écoutes pas ? Je vais te frapper, hein Le nez comme le clou de girofle C'est quoi ces bêtises ? N'êtes-vous pas de bons amis ? Monika, elle ne peut pas être appelée amie d'une personne Elle ne peut pas aussi être appelée amie d'un groupe de gens C'est une traîtresse Depuis que cette sorcière est venue à Abba Et qu'elle n'est plus du tout calme En quoi est-ce ma faute ? Et qu'elle a dit qu'elle ne te veut plus C'est moi qui l'aime Qu'est-ce que tu dis ? Je vais vous frapper C'est moi qui l'aime Vous ne m'écoutez pas Ça veut dire que vous vous battez pour un homme Cet homme pour qui vous vous battez maintenant ? A-t-il deux seins ? Donc vous vous battez vainement comme ça Hein ? Allez Tenez-vous Battez-vous ! Qu'est-ce que tu étais ? Tu sais où que n'est-ce pas ? C'est moi qui l'aime Il t'aime pas C'est moi qui l'aime Je regrette Pour avoir intervenu Aujourd'hui Battez-vous bien N'importe quoi Monika 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 Hein ? Es-tu folle ? Hakuna, c'est réellement toi qui oses me parler ainsi ? Qu'est-ce que tu as fumé ce matin ? T'édois-je quelque chose ? Tu essaies de dépasser les limites puisque tu as accompagné des gens ? Es-tu malade que je la salue ? Elle qui n'était même pas dans le plan de Dieu quand ma mère m'a mise au monde, hein ? Que je vienne la saluer ? C'est toi qui prends charge ma famille ? Connais-tu ma mère ? Ou connais-tu mon frère, le fou, qui joue au jeu de Paris ? Mais qu'est-ce que tu as ? C'est quelle audacité ! Comment oses-tu te tenir devant moi et ignorer ma présence ? Sais-tu que je suis la princesse de ce royaume ? J'ai même mes mains sur la tête. Ça m'étonne que ce soit toi qui sois en train de me parler. Je vais te gifler, tu vas transpirer. Ose de passer cette limite. Arrive jusqu'ici, comme ça je te saluerai. Est-ce que tu m'as pigé ? Je disais que quand ta mère t'a mise au monde, moi j'avais déjà décroché mon bac de secondaire. Et pendant ce temps, ta mère... Ta mère traînait encore dans les barres en train de se saouler. C'est ce qui veut dire que tu es loin d'être de ma génération. Je dois te saluer, moi, dans ces villages où nous respectons ceux qui sont plus âgés que moi. Tu as un problème avec ta tête. Monica, par le pouvoir qui m'a été conféré, à tant que chef-tête de ces avants dans le palais, je t'ordonne de venir la saluer. C'est toi qui me pointes du doigt. Tu me pointes du doigt. Tu crois que tu peux te battre avec moi ? Je vais te frapper comme pas possible. Non, je ne sais pas si tu es un misérable, vie. Va-t'en. Va-t'en d'ici vite. Es-tu malade ? Regarde-la. Apprenez à respecter les grandes personnes. Apprenez à votre demoiselle à respecter les grandes personnes. Dès qu'il te prends-tu, puisque tu as porté la robe soirée, oses dépasser cette lumine, tu verras. Puisque tu parles, viens, arrive jusqu'ici. Si je te frappe, tu ne sauras plus te rélever. Tu ne sauras plus te mettre à debout. Tu vas rester au sol. Approche, non ? Dingue. Approche, non ? Brave, ta peur. Approche. La façon dont je vais te frapper. Puisque tu as un peu grandi et que tu as gagné un peu de poitrine. Tu oses faire la bouche. Tu oses les épaules. Tu prends tes ailes. Viens, non ? Viens dépasser cette limite. Viens, venez, approche. Je vais te lancer cette pierre. Si je vous reviens là, hein ? Mes anciens, Higoué. Je vous dis, le festival de cette année sera sans pareil. En fait, Higoué, c'était un événement mémorable, en effet. Oui, oui, oui. C'était vraiment le meilleur. En fait, Higoué, ça, c'est le meilleur festival. Mais vous savez de quoi je parlais, non ? Je vous l'avais dit. Toi, là, c'était ce que tu as laissément mentionner cela. Tu es toujours intéressé par les manger. Mes salutations, mes anciens. Viens. Approche. Pourquoi tu fais cette tête ? Pourquoi es-tu fâchée ? Maman, il y a un petit rat qui vient de m'insulter. Lorsque je t'étais en train d'essoucler dans le royaume. Quoi ? Hein ? Une fée locale. Est-ce le nom d'une personne ? Papa, il s'appelle Monika. Je veux qu'elle soit punie pour avoir uné ma journée. Pour avoir gâché ta journée, elle doit être punie. garde ? Oui, votre Altesse. Faites venir cette idiote tout de suite au palais. Oui, ma reine. Qui est Monika ? Mais qui a pu faire une telle histoire ? C'est la fille à qui ? Mais ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est bon. Va dans ta chambre, je vais m'occuper de ça. Merci. Ok. Il y a des gens qui aiment se chercher eux-mêmes des problèmes. Pourquoi a-t-elle fait cela ? Il y a des gens vraiment audacieux. Je bois nos oeufs, et Monika, pour avoir insulté notre princesse. Ok. Et Mika. Maman. Jusqu'à présent, Monika n'est pas toujours revenue. J'espère que tout va bien. Maman, tu connais Monika non ? Elle est peut-être quelque part en train de se battre. Dieu va aider cette fille. Se battre ? Et tu dis que tout va bien ? Es-tu normale ? Tu connais ta fille ? Hein ? Hey. Emeka. Femme. Femme. Où est partie ta fille ? Ma fille n'est pas encore revenue du marché. J'espère que tout va bien. Il a quoi ? Un problème ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hey, on y va ! Maman. Oh. Il a un problème. Je dois vite aller chercher Monika. Et lui dire de prendre ses jambes à son cou. Il a un danger. Danger ? Le Tinclair là, qui fait ses bras comme ça, chaque fois qu'il est comme ça, il a un problème. Tu les connais ? C'est un garde non, il travaille dans le balai. Il a un danger. Non, 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 non. Arrène ces choses. Ferme la porte. Prends-toi, je reviens bientôt. Entendu ? N'ouvre pas à moi ce que je frappe. Le sucre. Oui. Passe-moi le sucre. Vite, le sucre. N'ouvre pas à moi ce que je frappe. Ok. J'arrive. Hey ! Danger. Comment ça ? Hey ! Hum ! Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bon après-midi. Bon après-midi. Je suis un étranger. Je suis affecté au service national pour cette communauté. Et je suis en train de chercher la parcelle de messieurs Judo. J'avais demandé à une fille et puis elle m'avait dit de suivre ce chemin pour y arriver. C'est un méchant, oh ! C'est un méchant, oh ! C'est lui le préfet, non ? C'est lui le préfet, non ? Ah oui. C'est tes frappes, tu perds tes sens. C'est tes frappes, tu perds tes sens. C'est ton. Il n'est pas du tout cool. Il n'est pas du tout cool. Je ne sais pas trop. Je pense que sur cette principale, je pourrais y arriver. Eh non. Eh non. Votre attention est recusée au palais. C'est ce que je voulais d'elle. C'est ce que je voulais d'elle. Il n'y a pas le respect que je mérite. Viens avec moi. Oui ma princesse. Maman. Maman. Emeka. C'est comment ? Elle est revenue ? Tu veux dire ta soeur ? De qui était-tu la question avant ? Elle n'est pas revenue. Chai. J'espère seulement qu'il n'est le pas arrêté en cours des routes. Maman. Calme. Ne t'inquiète pas. Je. J'irai la chercher davantage dans le village au cas où je ne la trouve toujours pas directement au palais. Ok. Sois pris dans. Bien sûr. Ferme la grille. Oui mon fils. Je le fais. Je le fais tout de suite. Oui. Il faut la verrouiller bien. Oui je le fais. Oui je le fais. Sois pris dans. D'accord. Cette fille. Elle veut m'importuner. Hein. Pour qu'elle s'est pront même. Ah non. Je ne la laisserai pas. Je ne la laisserai jamais prendre mon homme. Hein. Mon Dieu. L'homme pour lequel. Moi j'ai tant souffert. Depuis tout ces temps. Combien de années j'ai fait avec cet homme. Combien de temps j'ai fait avec cet homme. Hein. Moi j'ai arrangé mon homme. Et aujourd'hui elle fait pour me piquer mon homme. Ça ne marchera pas. Je ne la laisserai pas faire. Je ne la laisserai pas. Elle va me sentir. Eh cette fille non. Non. Eh non. Et laisse moi te dire. Je vais m'en prendre à toi. Angela. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu verras avec mon homme. Je ne te laisserai pas faire. Tu vas voir. Non je suis là pour toi. Tu verras. Qu'est-ce qu'il y a. Ogini. Il y a quoi. Ah ah. C'est comme cette dispute. Oui on le fait. Mais c'est super qu'on le fait. Ah ah. Mais attends. Mais Mégama Mwandji. Laisse moi te dire. Si un grand homme comme toi. Hein. Sors de n'importe où. Dans ce village. Hein. Faut te piquer celle que tu aimes. Qu'est-ce sera ta réaction. Ah ah. Tu ne connais pas mon côté là. C'est vrai ce que tu me dis là. Très très tranchant. C'est très profond. Dans ton cou comme ça. T'as déjà tombé. Très bien. C'est ce que cette fille va avoir. Elle va vraiment l'avoir. Comme ça elle saura qui est Ifoma. Idiote. Pour qui elle se prend. Elle veut me piquer mon homme dans son village. Non. Je ne la permettrai pas. Elle verra du coup que je suis capable. Non. Qu'est-ce que tu as insinu Ifoma. 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 Est-ce que cette fille va bien. Je n'ai même pas pu. Elle ne m'a même pas laissé le temps de me renseigner auprès d'elle. Elle ne faisait que parler. Va 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 va. Il faut m'encher qui est la fille. Toi aussi tu as tes problèmes. Oui. Donc c'est toi la villageoise. La stupide villageoise. Sans cervelle. Qui a osé défier ma fille en cours des routes. Oh non. Non. Ma reine. Essaye de me comprendre. Je voulais juste la recadrer. Comment oses-tu blasser devant moi. Comment oses-tu dire ces gens de bêtises devant moi. Oh désolé. Ferme ta gueule. Ce n'est pas aussi grave que ça. Tu es parfaitement une menteuse. Maman. Cette fille m'a dénigré devant tout le monde dans ces villages. Elle a insulté ma personnalité. Elle doit subir une peine. Les sangroya ne ment pas. Les sangroya n'est pas supposé mentir. Sois juste. Qui a demandé ton opinion ? Princesse. Maman. Enceigne une très bonne leçon à cet idiote. Donne-lui la bénition qu'elle mérite pour son crime. D'ailleurs fais-le tout de suite comme ça. Elle ne lui ira pas toute sa vie. Oh ma reine. S'il vous plaît quand même. Elle est plus petite par rapport à moi. J'ai assisté à sa maison. Toi, elle a une petite... Comment oses-tu me rappeler ça ? Dans ce cas, princesse, rassure-toi de lui laisser des cicatrices sur son corps. Comme ça, chaque fois qu'elle va le regarder, elle va se souvenir de toi. Idiote. Fautesse. Qui t'a dit que tu es levé ? Ah. La loi est sortie. C'est pourquoi je me suis levé, non ? Je veux encore m'agénuer, pourquoi ? Es-tu là alors ? Es-tu devenue la reine ? Pourquoi je dois m'agénuer devant toi ? Ne les interfère pas dans cette affaire. Je peux m'agénuer. Finalement. Sommes-nous des amis ? Comment je peux être un ami, moi qui assistais à ta naissance ? Garde ! Pourquoi tu veux faire intervenir les gardes dans ces petites choses ? On peut les gérer le même nom, n'est-ce pas ? Pourquoi tu appelles garde à tout moment ? Ok, ils peuvent venir, il n'y a pas de soucis. Akuna. Baise ses pieds. Tu l'as entendu. Baise ses pieds. Les pieds ? Ou les jambes ? Maintenant. Arrêtez avec ces choses. Faites-moi gagner de temps, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à faire. Baise ses pieds. C'est toi qui le baise ? C'est toi qui le baise ? Ou c'est moi ? Hum, non, voilà. Bébé, bébé, s'il te plaît, désolé, d'accord, désolé, ok, d'accord ? Oh, regarde ce qu'elle m'a fait, ok ? Calme-toi, ok ? Regarde. Je vais me rattraper. Ouais, elle va le payer. Je vais m'assurer qu'elle le paie, ok ? Je vais me rattraper. Elle va le payer. Imagine, mais comment ça va aller ? Ça ne va pas. Je suis désolé. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Tu vas tomber au malade, s'il te plaît. Je vais me rattraper, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Désolé, 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 d'accord ? Je suis là pour toi. Je vais me battre pour toi, ok ? Je vais me battre pour toi, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quel est ? Le petit ami du Ouma ? Pourquoi la fille la pleure ? Ok ? Ah ! Donc, c'est pourquoi la fille la me posait ces questions ? Je vois maintenant. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Maman, calme-toi. Je commence à me calmer. Oui, je commence à me calmer. Je n'étais pas calme. Je me calme maintenant. Oh! C'est vraiment terrible. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à rien comprendre. Je ne comprends rien. Je suis maintenant calme. Je me suis calmée. Mais si quelque chose arrive à ma fille, je n'épargnerai pas la vie d'Igoué. Je l'ai dit. Je me calme. Ok. Je me calme. Obim, bon après-midi. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Obim. Sais-tu que tu me traites méchantment? Tu me traites tellement méchamment que je n'arrive pas à te reconnaître. Tu suis cette fille partout juste parce qu'elle provient de la ville. Ne suis-je plus du tout bonne pour toi? Tu n'es pas du tout bien pour même parler d'assez. J'ai trouvé quelqu'une d'autre que j'aime. Elle a le devant, elle a le derrière. Elle est très chocote. Je ne peux pas la laisser pour qui que ce soit. Obim. Je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu me détestes de cette façon. Mais peu importe ce que c'est. S'il te plaît, je t'ai supplié de me pardonner. J'ai promis de devenir une bonne personne pour toi. Je ne veux pas une meilleure personne. Est-ce par la force? Sois une meilleure personne pour une autre personne. Avoir une meilleure personne. Est-ce par la force? Hein? Est-ce par la force? Pourquoi tu le trouves difficile de comprendre? Je ne te veux plus. Je suis fatigué. Je veux la personne la plus mauvaise. Sois la meilleure personne pour une autre personne. S'il te plaît, est-ce difficile à comprendre? Tout ce que tu fais m'énerve. Je ne te veux plus. Je suis fatigué sur cette relation. Pourquoi tu le trouves difficile à me comprendre? Hein? Veux-tu que je te parle chinois? Tu es ton oi. Quitte ma maison. Quel est ton problème? Je dis quitte. Je ne veux pas porter ma main sur toi. Je suis fatigué de toi. Je suis malade et fatigué de tout ce que tu fais. Je voulais une fille canon et je l'ai trouvé. Que veux-tu encore de moi? Je dis que je suis fatigué. Sommes-nous liés? Ou bien devons-nous vivre pour toujours? Non. Nous étions joués l'un de l'autre. Maintenant, je suis fatigué. Je suis fatigué. Quitte ma maison. Quel est ton problème? J'ai vu quelqu'un d'autre que j'aime de tout mon cœur. Elle est très choco. Es-tu choco? Non. Tu as une fille locale à mon goût. Que fais-tu encore ici? J'ai vu quelqu'un qui a avancé. Toi, tu es là. Pourquoi ne pas avancer? Toi, tu veux toujours rester comme ça. Moi, j'ai choisi de me mettre à jour. Si tu veux le faire, fais-le aussi. Et arrête de me perturber. Si je suis le seul jeune homme dans ce village, si je suis le seul grand-gasson dans ce village, je me mets à niveau. Fais-le aussi. Je ne veux pas te forcer. Quitte ma maison. Je ne veux pas te forcer. Quitte ma maison. Laisse-moi te parler le chinois. Chin Tong Wa, quitte ma maison. Chin Tong Wa, quitte ma maison. Angéla, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'ai promis de ne plus jamais te battre. Et pour la fois, derrière, je m'en excuse. Pardonne-moi et laissez qu'elle est née. Je t'en prie. Je ne t'y comprends pas. Est-il à ma possession dès que je suis là? Chahi, c'est ce que tu fais. Tu as possédé son cœur, tu as possédé son âme, son esprit. Tu as possédé tout ce qui m'appartient. S'il te plaît, laisse-le. Dis-lui que tout ce que vous faites ensemble n'est pas du tout bien, je t'en prie. Écoute. Écoute. Et Kenny et moi, avions fait 5 ans. Je te dis 5 ans ensemble. S'il te plaît, laisse-les seules, je t'en prie. Je ne serai pas laissée tomber tout ce que nous avons construit ensemble. Mets-toi à ma pièce. Ne pense même pas ça. Tu aurais dû penser avant de me frapper comme je l'avais fait la fois passée. Tu aurais dû penser. N'essaie surtout pas parce que tu n'as encore rien vu. Tu verras. Je te dis que je suis désolée. Hé hé, ne me suis pas, n'essaie pas. S'il te plaît. Quand tu me mets tu par terre, quand tu me tabassais, tu me frappais, tu ne savais pas. Attends. Je t'en prie, s'il te plaît, désolée, je t'en prie. Je t'interdis. Arrête de me suivre. 5 ans, 5 ans mon cul. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu aurais dû penser à ces 5 années avant de venir te battre avec moi. Non, je suis désolée. Lave-le. La princesse levée, tout propre. N'oublie pas aussi de nettoyer le palais. Oh... Oh... Hmm... Mmm... Hmm... vous savez bien j'ai bougé s'il vous plaît aller un peu dehors j'ai besoin à ranger la maison quoi S'il vous plaît, aidez-moi à finir ce travail. C'est depuis le matin que je ne me suis pas encore épousée. De mon réveil, j'ai commencé à travailler. Même pas encore, mais quelque chose sur ma dent. Je risque de tomber ici. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas encore mangé, Goué. Même dans des cellules de prison, on donne aux prisonniers les fils que les haricots. Je nettoyais toutes les pièces d'en haut. Je suis descendue en bas. Je fais la cuisine. Et toutes les installations hygiéniques. Même le véhicule, ça commence à tourner. Ça tourne, ça tourne. Hé, Goué. Goué. Majesté. Goué. Oui, Majesté. Goué. Qu'est-ce qu'il y a? Appelle les mecs. Appelle les mecs. Appelle les. Igoué. Igoué. Est-ce qu'elle a encore en vie? Oh non. Donc c'est à cause d'une simple salutation. Une simple salutation qu'ils t'ont mis dans cet état. Je vous déduite leur couleur. Maman, j'ai feinté. Ils n'ont pas eu pitié de moi. Ils m'ont torturé. Ils me tapaient partout. Comme un animal. Ils m'ont fait voir des choses. Mais tu vois cette fille Hakuna. Je me chargerai d'elle. Oui. Donc tu essaies de me dire. Imagine. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que les gens verront la princesse passer, ils doivent rapidement se jeter dans la brousse. Tu l'as t'es cachée. C'est ça même leur idée. Je leur donnerai les deuxièmes rounds. Ils verront. Eh oui. Maman, tout ce qu'ils m'ont donné à manger s'est évaporé dans l'air puisque je travaillais beaucoup. Tout est parti. Tu as faim. Après tout ce qu'ils t'ont donné comme nourriture, tu as toujours faim. J'ai perdu toute mon énergie, je te jure. Je n'ai plus d'hémoglobine. Ah ? Maman, je dois renforcer ma glycémie. Oui, j'en ai aussi profité, mais j'étais tout le temps enfamée. Maman, je veux que tu te donnes la sagesse. Pour bien me comprendre. Tu vas t'écheindre à moi, donc tu vas prier avec moi aujourd'hui. Ok, laisse-moi t'apporter à manger. Ok. Tu vois ? Comment ça ? Ah ! Et pour cette fille qui m'a causé ces troubles, je dois en finir avec toi. Je n'ai pas encore fini mon complot. T'inquiète, je vais t'achever. Quelle bêtise ! Quelle bêtise ! Qui doit avoir permis à cette fille de travailler dans son palais sans manger ? Voulez-vous la tuer ? Voulez-vous qu'elle meure ici ? Votre Majesté, cette fille est impolie et très arrogante. Elle mérite une punition horrible. Alors là, tu vois ici ? Madame, est-ce que tu t'entends parler ? D'abord, qui a permis à cette fille de laver, de nettoyer par-ci par-là ? Qui les lui a permis ? C'est bien moi. Papa, c'est moi qui l'avais punie. Et je souhaite qu'elle ne puisse pas quitter ce palais sans pour autant finir sa punition. Oh, je vois. Maintenant, vous tous, sortez d'ici. Sortez, sortez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi, va dans ta chambre. Votre Majesté, c'est quoi cette peur ? Elle n'est pas morte ou encore hospitalisée ? Estime-toi chanceuse. Je ne suis pas d'accord. Tu n'aurais pas dû la laisser partir. Ce qu'elle avait fait était mal. D'ailleurs, on a été trop large avec elle. Alors, pourquoi faire comme si on était trop durs avec elle ? Tout ça, c'est parce qu'elle est parusseuse. C'était juste un petit travail qu'elle aurait dû faire et finir à temps. Papa a vraiment libéré cette fille sans pour autant terminer sa punition. Mince ! Pour moi, elle aurait dû continuer à travailler comme ça pour qu'elle apprenne prochainement à respecter la princesse. C'est quoi ? Elle a même eu le culot de frapper Hakuna. Frapper Hakuna même, c'est moins. Elle a eu le culot de menacer la princesse jusqu'au point de la défiler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous répéter ? Pouvez-vous vous répéter ? Ne t'occupe pas d'elle. Tcha 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 comme de perroquets. Donc, vous-là, vous souhaitez que la fille de quelqu'un meure ici, dans ce palais ? J'ai une question à vous poser. Comment vous sentiriez-vous ? Si elle était, par exemple, votre grande soeur ? Deriez-vous vraiment toutes ces bêtises ? Aïe, regardez-vous. Regardez-vous. Toutes les femmes sur cette planète se haïssent elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Aïe ! Je ne sais pas. Hé, tais-toi. Qui t'a demandé d'interférer dans cette affaire ? Non, laisse-le. Laisse-le faire semblant. Regarde-moi ces messieurs. C'est parce qu'il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai refusé qu'il essaie de raconter des histoires. Moi ! Moi, Ipka ! Oui, moi ! Est-ce que je mens ? Avale-moi, non ? Avale-moi ! Avale-moi ! Il croit qu'il peut intimider Founaya. Bien, c'est comme j'étais en train de dire, ma soeur chérie. Au moins, je crois qu'il a pris sa leçon. Elle le mérite. Bébé, cette fois-ci, c'était super excellent. C'était super excellent. Maintenant, je vois pourquoi les hommes mariés trompent. Parce que les endroits où les salitiques touchent, les femmes ne les s'approchent même pas. Tu es très super, bébé. Oh, bébé, t'es tellement sucré. Je ne me lasserai jamais de toi. Tu peux le dire encore, bébé. Dis-moi pourquoi je ne dépenserai pas mon dernier sou sur toi. Tu m'emmènes de haut en bas dans le monde. Ouais, bébé. Bébé, donc tu veux dire que je le fais bien plus qu'il faut, ma ? Celle-là, c'est un mannequin. Celle-là, c'est un cadavre. C'est un tann d'arbre. Celle-là ne sait même pas ce qu'on appelle le vrai. C'est le style de l'infant qu'elle me donne. Elle se toucherait seulement et c'est moi qui ferais tout le travail. Elle ne connaît rien. C'est une fille locale, villageoise. Elle ne connaît aucun style. Toi, tu as des styles acrobatiques. Tu peux tourner en 360 degrés. Oh, tu es super, bébé. Tu es super à mon goût. J'ai rougi, bébé, allez. Bébé, ça veut dire que tu vas me donner le 20 000 R que je t'avais demandé. Si je ne te le donne pas, que ma main se plaît. Je dis si je ne te le donne pas, que ma main se plaît. Je te donnerai 25. Ok, je... Vraiment ? Oh, bébé. Encore une fois. Je veux aller et faire un bonus. J'ai beaucoup, chérie. Tu me donnes un bonus dans ce lit, puis je te donne un bonus dans ton compte. Vice versa. Tu me donnes un bonus ici, je te donne un bonus dans ton compte, bébé. Vice versa, ok ? Tu es très douce. Dans ce cas, sois prêt pour un autre round. Un autre round. Est-ce qu'on parle de l'eau, on voit sa queue ? Ah, oui. C'est toi que je viens de te chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y a un problème. C'est quoi le problème ? Une fois que mes yeux se posent sur ton enfant, elle serai morte. Dès que mes yeux se poseront sur ton enfant, tu ne vas plus la reconnaître. Bien, Monika. Monika, où est-ce qu'on t'appelle encore Monika ? Où peut-être qu'on t'appelle, je m'en fous. Mon Hakuna m'a dit que l'autre fois que je l'avais giflé et tu l'as fait dormir par terre. N'ose plus jamais toucher mon enfant avec tes petits doigts. Sinon, je te dis franchement, tu ne sauras pas me supporter. Qui es-tu ? Tu oses me parler comme ça ? Ah, 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 ah. La seule chose qui te fait échapper ou sauver de mes mains, maintenant que tu parles devant moi, c'est le fait que tu ne sois pas ici du même orangé que ma mère. Sinon, avertis ton enfant, préviens-la que je suis derrière sa vie. La fois dernière, tu as vu la princesse, tu ne l'as pas saluée. Pour qui t'es prendu ? Et je suis de la même classe que la princesse, hein ? Ma ma Kuna. Hein ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Écoute-moi. Monika, je refuse des problèmes, je dis où ? Je vais les nier. Si je te gifle maintenant, je les nierai où ? Je vais les nier. Ne me pousse pas à te gifle. Monika, je veux crier si c'est quand tu me touches. T'es gaffe, t'es gaffe. Veux-tu que j'exécute ici la mission qui est prévue pour l'autre côté ? Veux-tu que je change de direction et que je me dirige vers toi ? Tu y as de la chance. Tu y as de la chance. Imaginez cette fille. Imaginez-la. Tu veux taper la maman et son enfant. Est-ce que c'est normal ? Ah ah. Ça fait un moment que je suis en train de te chercher. Hey ! Ah ah. Oui, ça fait un moment que je te cherche. Ah ah. Hey, comment tu vas ? Ça va et toi maintenant ? Ah mon gars, les ventres affamés n'ont point d'oreille. Ah, ton visage n'est ment pas, tu ne l'as pas fait. Ah mon gars, je suis en train de crêver. J'ai pris que la maman tombe. Je te jure. En tout cas, tu dois être une fille très drôle. Dis-moi maintenant, pourquoi est-ce que ces gardes-là t'avaient emporté ? C'est Vaurien des garçons. Ils sont malades, non ? Ils ne sont pas humbles. Ils ont toujours les épaules comme ça. Est-ce que tu avais trouvé le préfet l'autre fois ? Ah oui, 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 oui. C'est là vraiment qu'ils vivent. Comment il va ? Oui, il va bien. Ils sont tous à Lagos. Lui et sa famille sont à Lagos. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ses enfants habitent à Lagos. Ah oui, je pense que c'est ça. Bon, tu vas où comme ça ? Que je peux t'accompagner ? Non, mon gars, t'inquiète. Je suis dans le terrain. Juste, je fais des allers-retours. Ah oui, tu crois que ça va ? Oui, tu vas aller seule sans problème. Arrête-toi. Tous les jeunes des séviles sont un peu « it's a middle ». Tu es un peu ouverts. Vraiment. Mais si tu as fini, en tout cas, tu veux partir comme ça, je vais te suivre. Tu parles un peu de classe. Alors, je ne vais pas te rouler dans mes merdes. Tu vois ? Je ne vais pas te rouler dans mes merdes. Mais tu peux marcher pour ça, on va partir ensemble. Tu veux me tenir compagnie ? Ah oui. Ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi d'abord ta machine, là je vais la tenir. Tu es très gentil. Oui, je veux ta compagnie jusque-là. Tu t'auras un peu nouveau dans ce village. J'aime ton esprit, tu es très ouvert. Ah oui, oui, oui. En tout cas. Mais tu aimes ça beaucoup. Ce n'est pas sérieux. Oui, c'est en provenance de l'Afrique du Sud. Votre Majesté. Oui. N'est-ce pas qu'il est temps pour qu'Adésé nous présente son homme ? Bien sûr, elle va le faire une fois qu'elle trouve un homme. Mais fais-lui savoir que cela t'inquiète. Mais mon amour, je ne m'inquiète pas encore. Je connais ma fille. Je connais qu'Adésé m'amènera un bon monsieur une fois qu'elle l'aura trouvé. Mais il serait mieux que nous puissions connaître son opinion sur ses problèmes. Si elle est un homme ou pas. Ou soit si elle a l'intention de se marier. Ok, ok, ok. Si tu penses comme ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai pensé. Réjouis-toi de ton vin. Tu commences. Bien sûr. Parce que j'aime beaucoup ton vin. Bien sûr. Je les prends tout doucement et avec mon téléphone à côté. Quoi ? Mais ça va, mais non. Ça a quand même un bon goût. Alors je me régale. Alors... Alors... On va voir. On est... Sous-titrage MEnders Merci. 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 Yfy. Ah ah ! Et Foma ? Pourquoi ? Pourquoi tu pleures ? Je ne pleure pas. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne suis pas veut. ça concerne la question que tu m'as posé le jour là oui et qui ne sort avec mon ami une amie de l'école ils sortent ensemble je lui ferai comprendre tu le feras je promets merci énormément désolé désolé cet endroit où tu pleures c'est trop ouvert merci tu veux qu'on perd ensemble non je veux juste rester ici un tout petit peu tu pleures encore je vais bien ça va non il fait désolé ça va ça va ça va je parle rien ça va ça va ça va aller désolé ça va oui nous sommes bien arrivés c'est ici c'est ici chez moi ok ok c'est content alors d'accord c'est bon tu peux te poser ici là ok merci merci beaucoup yeah ah ton livre yeah ça c'est ta maison oui c'est ici ma maison mais tu sais bon tu ne m'as jamais dit ton nom ah bon mon nom c'est Monika mon nom c'est Inkena ok merci d'accord et je pense que je passerai demain te rendre visite ok je ne sais pas vraiment comment sera mon programme de demain mais tu te vois est-ce que sur demain j'aurai à faire la cuisine de toutes les façons je verrai ce que je pourrais faire laisse moi le faire rentrer à la maison laisse moi te dire le faire encore encore pitié pour toi laisse moi finir mon travail oui parce que j'avais commencé à te dire merci merci beaucoup de ce côté ok ok bonsoir maman mais c'est qui ça encore excuse moi excuse moi tu cherches quelqu'un pas vraiment maman je viens juste d'accompagner une amie maintenant je rentre à la maison mon fils n'est ce pas non vous êtes la maman des manekas oui je suis la mère des bancaires heureux de vous voir maman je t'en prie merci maman c'est quoi ton nom je m'appelle Ikenna Ikenna oui maman ok est-ce qu'elle t'a donné un boire ou à manger pas vraiment je suis un peu précis même la prochaine fois maman c'est vrai oui maman ok au revoir d'accord maman prends soin de toi bye maman bye j'aime Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que tu vas comme ça ? Toi Wanoma, regarde, aujourd'hui, rien de grave, c'est juste que, tu sais, je me suis endormi et quand je me suis réveillé, je regardais le match d'aujourd'hui tel que je les ai vus, je peux prendre Chelsea, je prends Budo, je prends Limba, je les mets ensemble, j'aurai 50 points. Je t'ai dit, je vais juste aller investir 200 et j'aurai beaucoup de bénéfices, je t'avais dit. Tu vois, ta tête, ta tête, ta tête là, t'as pas beaucoup de chance. Je veux pas d'argent ici, mais si tu as 200, aide-moi à jouer aussi, joue pour moi aussi. Tu veux que je joue pour toi ? Paris pour moi aussi. Je veux jouer pour toi. Je veux pas jouer pour moi aussi. Ah, mon frère, il s'en va gagner. Ça va aller. Mais tu vas où ? Je vais aller voir notre président. Mais le Kenny ? Non, il gouille. Que veux-tu dire par le Kenny ? Il n'est-ce pas le Kenny, notre président ? Je sais que c'est pas le Kenny. Toi aussi, tu ne connais pas. Je ne joue pas plus que ça ou je m'en vais. Ça ou je ne parie pas. Laisse-moi les jouer. Laisse-moi les investir pour avoir des bénéfices. Mais bien, on aura l'argent. 50 points. Maman, je sais. Mais je dois trouver un homme qui va conquérir mon cœur. D'accord. Tu dois juste savoir, ma fille, que ton père et moi, nous te soutiendrons dans tout. Tout ce qui te rendra heureux, ok ? Princesse, je crois que ta maman et moi allons te donner le meilleur de soutien. Vous êtes une idée merveilleuse. Je vous aime de tout mon cœur. Viens dans mes bras. Je t'aime encore. Et je t'aime encore plus, ma fille. Maman, je t'ai sur le point d'aller faire un tour dans le ronde comme quand tu m'as appelé. Je peux partir ? C'est bon, tu peux y aller. Sois prit d'entre, ma fille. D'accord. Bye. Au revoir, chérie. Prends soin de toi. D'accord, maman. C'est bon. Je dois prendre mon truc. Tu veux me voir ? Je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux ? Eh, qu'est-ce que tu veux ? Eh, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Eh, qu'est-ce que tu as aussi ? Ce que tu fais à la fille, là, n'est pas bien. Ce n'est pas du tout juste. Tout le monde dans ce village sait depuis quand tu as été avec Yifoma. Pourquoi couches-tu avec son ami ? Pourquoi ? Et en quoi ça te concerne ? J'aime son ami. En quoi ça te concerne ? Dis-le-moi. Ça ne me concerne pas, bien sûr. Mais écoute, je suis là pour te faire comprendre quelque chose. Yifoma, là, que tu vois, est une fille qui t'est destinée. Elle est bien. Comment peux-tu te marier avec cette fille-là, appelée Angèle ? Une fille qu'on a rapatriée d'abat. Oui, non. Elle avait quitté ici, sûrement, ici, sûrement, à Obaye. D'Obaï, à MCC. D'OMCC, à Union Bank. D'Union Bank, à Bata. De Bata, au parc. Du parc, à la route du port à Cour. Du port à Cour, à Oboya. De Oboya à Homo Hill. Du Homo Hill à Ariara. Après, Ariara, finalement, finalement, elle s'est retrouvée à Oryoku. Dans tout ça, elle flirtait avec des hommes. C'est cette fille-là que tu veux passer ta vie avec ? Annalise ça, non ? Qu'est-ce que la fille-là a ? Attends, Oboya. Et que... Attends, Oboya. Donc, il faut m'a t'envoyer. Pour venir insulter mon ange. Ma tonton, Mickey Mickey, O'Bara Chokoro, O'Bara Domo. Ma petite amie, si belle, avec un derrière devant. Il faut m'a t'envoyer. Pour venir insulter mon ange. Et tu as le culot, l'effronterie, le courage. De venir dans ma maison avec ses cheveux blancs. À ton âge, pour discuter de ma femme. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es malade ? Tu as perdu la tête ? Si la fille-là est belle, il faut m'a. Il faut m'a. Tu sais que ton frère qui est en Dubaï, il ne va pas te permettre d'épouser la fille-là. C'est assez séconnerie. Quitte ma maison. Je dis dehors. Et qui ? Moi ? Je dis quitte ma maison, dehors. Qu'est-ce que tu as mangé ? Je te demande de quitter ma maison. Regarde-toi, vieux comme toi. Venir dans ma maison avec ses cheveux blancs. Pour discuter de ma femme. Tu vas bien ? Est-ce que tu t'écoutes toi-même quand même ? Monsieur, allez, quitte ma maison. Dehors, animal, imbécile. Ne peux-tu pas trouver quelque chose d'important à faire avec ta vie ? Es-tu toujours un gamin ? Tu as déjà 40 ans. Un imbécile à 40 ans est un imbécile pour toujours. Un imbécile à 40 ans. Tu es venu dans ma maison pour parler de ma femme. C'est ça ton occupation ? Vieux que tu es, tu n'as rien dans ton compte. Tout ce que tu fais, c'est des commérages comme une femme. Tu es venu ici, il fait maman, ceci. Ton âge est une mauvaise fille d'abord. Tu vas bien, tu es malade. Mon frère, méfie-toi. As-tu perdu la tête ? Non, mais surs-tu pas. Vieux comme tu es ? Tu as l'effronterie de venir de ma maison et de me parler de ma femme. Tu n'as rien dans ta poche. Regarde à quel point tu es inutile. Vieux comme toi. Te promenant dans le village, bavardant avec les filles. Tu es allé bavardant avec les fous-mains. Donc, tu es allé te renseigner sur mon âge. Et tu es venu pour me dire là où il était allé et là où il n'était pas allé. Est-ce que tu vas bien ? Monsieur, quitte ma maison. Va trouver quelque chose de raisonnable à faire avec ta vie. Tu es vieux pour faire encore, pour faire encore du commérage. Que tu quittes, quitte ta maison. Regarde-toi, tu me demandes si tu devrais quitter ma maison. Non, viens rester ici. C'est ta maison ici. Quitte ici, mon frère. Allez, quitte ma maison. Disparais d'ici. Je pensais que tu étais un imbécile. Mais maintenant, je vois que tu es le plus grand imbécile dans l'atmosphère. Tu n'as rien à faire avec ta vie. Vite, quitte ma maison. Tu m'en voulais avant. Vite, dehors. Tu es le plus grand fou dans ce village. Regarde-toi aussi, vieux que tu es. Tu as pris ce courage. Tu n'as pas ronde de toi-même. Un vieux comme toi. Regarde ce que tu as venu chez moi pour me dire. Tu veux juste te conseiller. Ne me conseille pas. Je veux quitter ta maison. Mais tu es averti. Aide-toi-même avant de venir me parler. Aide-toi-même, pauvreté. Un vieux qui se cherche. Va-t'en d'ici. Tu es venu ici me parler. Il faut m'en gérer. Il faut m'en dire, va-t'en d'ici. Animal, n'importe quoi. Regardez-moi ces comères. Ils ne cherchent pas à améliorer leur propre vie. C'est les affaires de toi qui les préoccupent. Regardez les comères comme ça. N'importe quoi. Bébé, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce Vaurien qui se fait appeler une Nemeca? Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être imaginer, il me demande de rompre avec toi. Bébé, tu aurais dû me laisser partir dehors et en finir avec lui. Non, bébé, réserve ton énergie pour moi, pas pour lui. Ok? Il n'est qu'un villageois, ok? Calme-toi, bébé. Il n'est rien. Oublie-le, ok? Mon ange, mon cœur, mon rayon solaire, ma joie et tout. Oh, ma rama. Oh, ma licha, la plus belle créature. Cal-sanay, toutes les autres filles. J'ai la plus belle fille ici. Cal-sanay. Tu es trop belle à mon goût, bébé. Bébé, j'ai envie. Allez, viens. J'ai encore m'en donné. Tu as dit quoi? Bébé, tu dois cuisiner, non? On doit manger avant la force afin de pouvoir continuer, ok? Bébé, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'un ange comme moi aille dans la cuisine et préparer? Alors, qu'en est-il de restaurant? Partons là-bas, je t'ai à manger. Ouais, je pense que tu as raison. Tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Hum, Iki, je vais les riz au lait, les bananes plantain, le poulet, deux plats de poulet, une bouteille de bière. Est-ce que je t'ai parlé de deux plats de poulet? Oui, deux. Et le shawarma. Correct. Ok, je m'en vais l'acheter. Oh, pas si vite. Approche. Encore un autre rang avant de partir. Bébé, tu vois, je t'appartiens. Est-ce que j'ai un autre travail? Tu es mon occupation. Tu es mon métier de tout le temps, bébé. Je t'aime, bébé. C'est toi seule que j'aime. Alors, allons-y. Finalement, je t'ai eu. Je veux mourir pour toi. Alors, tue-moi maintenant. Allons-y, je veux mourir pour toi. Ah! Je vous salue, la princesse du royaume Oumoisé. Qui est ce jeune homme? Ma princesse, c'est un étranger. Hum! C'est un garçon très beau. Je veux beaucoup savoir sur lui. Oui, ma princesse. Fais-moi ses devoirs. D'accord. Maman. Oh. Là, il est ok. Eh, viens, viens, Ada. Viens, viens, viens. Avant que je l'oublie. Ok. Ada. Maman. Dis-moi, qui est ce jeune homme? Qui était raccompagné hier? Maman. Tu as des yeux pour voir, hein? Oui. Je suis ta mère et... J'ai les yeux partout. Je sais tout ce qui se passe. Ah! Donc, tu as vu. Il est au gouvernement. Je sais. Je sais. Oui. Tu connais. Hum? Ok. Sais-tu qu'il cohabite avec mes yeux? Oui. Je suis ta mère et je suis ta mère. Hé hé hé. Hé hé hé. Hein? Ada. Cet homme est jeune. Beau. Hein? Je suis sûre qu'il ne peut même pas faire du mal à lui. Je ne sais rien de tout ce que tu racontes. Je n'en sais rien, oh. Tu dois le savoir. Je n'en ai aucune idée, maman. Hé hé. Crois-moi, oh. Ada. Maman, laisse-moi me dépêcher pour le marché. Ne traîne pas. Tu l'as vu. Je l'avais vu. Maman, je me dépêche pour le marché, oh. Ok, je t'attends. Hé hé. Fais vite. Sois pridente. Hé, Monica. Hein? Ne te bats pas. Ne pars pas là-bas pour te battre, je te préviens. Va au marché et achète tout ce que je t'ai envoyé par. Après, rentre à la maison, ok? Hé hé. Un travailleur de l'État. Il est beau. Pourquoi est-ce qu'il peut agir comme ça? Pourquoi un guerrier est en train d'agir comme ça? Pourquoi? Hein? Hein? Ok. Aïe. Il fallait voir les insultes. Quelqu'un a jaillé sur moi. Ok. Si tu avais entendu le genre de mots qu'il était sorti de sa bouche, à mon égard. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? J'avais l'air stupide tellement que je ne peux rien dire. C'est moi qui est qu'il a traité comme ça. Non, je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Mais, 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 pourquoi, pourquoi, mais, pourquoi il agit comme ça? Est-ce pourquoi il nous en fait de notre président, hein, le président de jeunes? C'est pour ça qu'il fait ça? Ou c'est à propos de ce petit changement et des peu d'argent qu'il est en train de collecter chez les gens ici qu'il a rendu comme ça? Mais, mais c'est pourquoi il a ouvert tout un conteneur d'insultes sur toi? Ah, pourquoi? C'est juste comme de l'eau versée sur nous. Aïe, Jésus-Christ. Il a vite oublié que moi, il n'aimait qu'à personnellement fait de lui président. Ah oui? Sans moi, il ne serait pas président. Je suis au courant de ça. Il l'a dit si tôt, regardant dans les yeux, il a dit, regarde ce, 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 ce vieux qui n'a rien à faire, qui n'a rien dans sa poche. Ah, je ne l'ai pas ri-t-il. Ah oui, 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 Ngokora, non. Mais, 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 il oublie vite comme ça. Et il jette sur toi des insultes comme ça seulement. Mais, laisse-moi demander. Qu'est-ce qui est en train de motiver cet agissement? Qu'est-ce que toi tu l'as fait qui puisse le pousser à t'insulter comme ça? Mais oui, parce que c'est pas un fou quand même. Parce qu'il doit quand même être conscient. Tu l'as fait quoi? Qu'est-ce que tu l'as fait qui puisse le pousser à t'insulter comme ça? Sur toi. Tu dois me dire ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu restes comme ça? Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Réponds-moi. Tu restes silencieux. Monika. Angela m'a piqué, Monika, mais, pour toujours. Chaque jour, lorsque je me réveille et que je réalise que Angela est dans ce village, bien sûr avec mon homme. Je ne sais pas vraiment ce que je peux faire. Comment n'essais-tu pas ce que tu dois faire alors que tu t'es devant toi? C'est un homme qui te fait pleurer ici. Angela, un homme. Ils sont pleins là dehors. Juste, trouves-en un. Arrête de pleurer pour un homme. Tel que je suis là. Moi, Monika, mes maîtres a pleurer pour un homme. Va et trouve-toi un autre. Laisse-le-la pour Angela. Monika, tu ne comprends pas. Arrête de me masser au dos. Qu'est-ce que tu as? Tu ne comprends absolument rien. Tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tu n'as jamais sacrifié tout. Tout ce que tu as pour quelqu'un que tu aimes. Et moi, je l'avais fait. J'avais tout fait pour équerner. Je ne sais même pas ce que je peux faire en ces moments. Je me sens seule. J'ai très mal. Ah, moi, c'est vrai que tu souffres. C'est très sérieux. Ah, je vois que tu souffres vraiment au gros de vrai. Regarde tes yeux, comment c'est devenu rouge. Écoute-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser Ekené et Angela. Va te trouver un autre homme. Pour mon cas, c'est un homme qui se mettra à pleurer pour moi. Moi, je ne le ferai jamais. Ce n'est pas du tout facile. À chaque fois que je le sais, elle sait que ça devient très difficile. Je n'arrive pas. Monika, s'il te plaît. Peux-tu parler à Angela pour moi? Que je la supplie. Oui, s'il te plaît. Dis à Angela de laisser Ekené. S'il te plaît. Qu'elle les laisse pour moi, je t'en prie. Je vois que ce n'est pas si facile pour toi de les laisser pour Angela. Oui, je vois. Ça me t'en prie. Je sais. Tu es choquée. Mais le mieux pour toi serait d'aller chez Angela pour lui dire de laisser ton mec. Oui. Il faut que l'orange. Eh, ma soeur. Je t'en prie. Je t'écoute. Oui. Que je lui dise de les laisser pour toi. Oui, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Aide-moi, je t'en prie. Oui, oui, j'ai compris. Je le ferai pour toi. C'est bon. T'inquiète, ça ira. Ça ira. Ma princesse. Qu'est-ce que j'ai découvert pour cet homme? C'est un stagiaire, ma princesse. Il enseigne à l'école primaire de Moisés. Il vit avec Messie Jude, qui est le principal de cette école. C'est un stagiaire, ma princesse. Pour ce qu'il va me trouver attractive et charmante, je commence à l'aimer. Qui ne va pas aimer la charmante princesse Moisés? Les hommes meurent silencieusement dans leur cœur juste à cause de votre beauté. Même les servantes et les autres femmes vous admirent. Même la lune et les étoiles ne peuvent égaler votre beauté. Elles ne vous arrivent même pas à lâcher vie. Moi, princesse, parce que vous êtes divine. Vous brillez et illuminez plus que le soleil. Oh! J'aime ça. J'aime lorsque tu me fais ce genre d'éloge. Merci, ma princesse. C'est vrai. Tu es une servante loyale. Merci, ma princesse. Fais un plan. Nous devons aller le voir. Oui, ma princesse. Il sera ravi de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui cuisine pour nous, lave nos habits, nettoie notre maison. C'est celle-là que nous voulons blesser. Tu vois, cette reine de la débauche, cette vagabonde, celle-là qui veut récolter lave, elle n'a pas semé. C'est celle-là que nous voulons être avec. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne... Je... Vraiment, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais calme-toi, ok? Et qui ne va revenir? Oh! Je ne veux pas que tu pleures encore, oh! Je prie toujours pour ça parce que je l'aime toujours. Je le sais. Et fille? Et fille? Et fille? Tout ira bien. Oh? Oh? Hum? C'est bon. Non, ça va arrêter de pleurer. Hum? Hum? Tu as vraiment fait de ton mieux. Merci vraiment de toujours montrer ton bon cœur à tout le monde. Je t'apprécie énormément. Ce n'est rien. Je ferai tout pour toi, non? Hum? Oh? Merci. Tu n'as rien. Hum? Tu pleures encore? J'ai vraiment beaucoup apprécié Néméka. Merci. Fille. Je ferai tout pour toi, ok? Entendu? Ne pleure plus, arrête de pleurer s'il te plaît. Arrête de pleurer s'il te plaît. Oh? Pardon. C'est bon. Oh? Bon, moi je te laisse déjà. Ça va. Merci beaucoup. Tout ira bien. Hum? Souris, 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 souris. Oh? C'est bien. Ok, prends ça de toi, d'accord? Qu'est-ce que nous arrivons, nous, les hommes? Hein? Regarde une fille. Tout ce que l'homme peut désirer, elle l'a. Tu cherches une autre dehors et celle-là qui a du potentiel. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Fermat, c'est pas ce qui l'amuse. Sous-titrage ST' 501 ... 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